Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la pleine lune du mois de mars 2022. Alors, cette pleine lune du mois de mars va être à son apogée sur la journée du 18 mars 2022. A 8h20, 37 secondes exactement, heure de Paris. Je précise bien heure de Paris. Si vous êtes sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches via les moteurs de recherche en tapant votre localisation. Donc, cette pleine lune qui sera à son apogée le 18 mars à 8h20 du matin sera dans le signe de la Vierge. Et c'est intéressant parce que le signe de la Vierge, c'est le signe du travail, de l'organisation, de la méthodologie. C'est le signe de la récolte aussi et c'est le signe de la santé. Donc, ça nous donne déjà une indication sur ce que va travailler cette pleine lune. Et on a le soleil qui est en poisson. Le poisson, je vous le rappelle, c'est le signe du rêve, de la spiritualité, de l'ésotérisme, de l'illusion. C'est aussi l'illimité, c'est aussi la foi, c'est aussi le sacrifice. Donc, le poisson, on est quand même sur tout ce qui est, j'allais dire, de l'ordre de l'invisible. D'accord ? De la rêverie, de la foi, de la spiritualité, de l'ésotérisme, de la magie, on est vraiment dans ce côté-là. Et je vous précise ça pour que vous compreniez parce que la pleine lune, on a vraiment cette opposition entre la lune et le soleil. La lune d'un côté, le soleil de l'autre. Et c'est le moment du cycle lunaire où on récolte, effectivement. C'est le moment du cycle lunaire où l'énergie de la lune est à son plus fort. C'est là où sa vibration est la plus forte et la plus puissante. Et c'est le moment où on va déjà faire un point de ces 15 premiers jours de cycle. C'est-à-dire qu'à la nouvelle lune, on a posé nos intentions, on a fait des actions. Et là, sur la pleine lune, on va faire le point par rapport aux intentions qu'on a posées avant. Où est-ce qu'on en est ? Les actions qu'on a entreprises, est-ce qu'elles ont réussi ? Est-ce qu'elles ont échoué ? Si elles ont échoué, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on peut réajuster ? Les intentions qu'on a posées, est-ce qu'elles sont toujours d'actualité ? Parce qu'on peut avoir réussi nos intentions, nos buts, c'est-à-dire avoir eu un résultat positif escompté. Et donc l'intention n'est plus en cours puisqu'elle a été réussie. Dans ces cas-là, vous pouvez, sur la pleine lune, reposer de nouvelles intentions pour le reste des 15 jours suivants de la fin du cycle. Ça ne pose pas de soucis. Ou vous pouvez réajuster vos intentions, d'accord ? On est vraiment sur une énergie très forte sur cette pleine lune. Et là, pour le coup, avec cette lune dans le signe de la Vierge et le soleil en poisson, déjà, ça nous donne une indication. Ça nous donne une indication de quoi ? Ça nous donne une indication que, sur cette pleine lune, il va être nécessaire de se poser pour s'occuper de soi, pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a satisfait nos besoins ? Je parle des besoins fondamentaux de l'être humain. Est-ce qu'on a vraiment satisfait tous nos besoins ? Ou est-ce qu'il y en a certains qui sont un peu en déséquilibre ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les remettre en équilibre ? Est-ce qu'on a choyé notre intimité, notre cœur sacré, notre univers à l'intérieur de nous ? Est-ce qu'on s'est occupé de cet univers intérieur ? Est-ce qu'on lui a envoyé de l'amour ? Est-ce qu'on a été regarder ce qui se passe ? Est-ce qu'on a été remettre de l'énergie positive dans cet univers intérieur, dans ce jardin intérieur ? Vraiment, cette pleine lune, elle est là pour nous dire, occupe-toi de toi, amène de la douceur en toi, amène de l'amour en toi. Tu commences par toi, parce qu'effectivement, c'est ce qui est important. La pleine lune, je vous rappelle, elle vient exacerber ce qui se passe. Avec cette pleine lune en vierge, on est vraiment sur se soigner soi, sur qu'est-ce qu'on a récolté, qu'est-ce qu'on peut encore récolter. C'est vraiment s'occuper de soi avec cette pleine lune en vierge. Et à côté de ça, comme on a le soleil qui est en poisson, ça vient aussi nous dire, là, il va y avoir des modifications. Dans tout ce qui est spiritualité, dans tout ce qui est nos projets, nos rêveries, là, ça va booster, là, il y a des choses qui vont bouger. Alors, c'est vrai que la pleine lune, comme souvent, ça amène une exacerbation des émotions, et là, pour le coup, on va avoir des émotions qui pourront être assez bouleversantes pour certaines personnes, parce que ça va venir toucher en profondeur des choses qu'on n'a peut-être pas envie d'aller toucher. Ces énergies qu'il y a avec la pleine lune et les astres autour viennent encore et toujours nous pousser au changement. Mais là, on est sur un changement de structure. Je vous rappelle, le signe de la vierge, ce travail, l'organisation. Et là, vraiment, la pleine lune en vierge, elle vient nous parler de changement de structure. Est-ce qu'il y a des choses à réorganiser ? Est-ce que, dans votre façon de vivre, tout est OK pour vous, tout est en harmonie, tout est en équilibre ? Ou est-ce qu'il y a des choses à modifier ? Que ce soit dans le rythme de vie, dans l'alimentation, dans la façon dont vous vous habillez, peut-être, ou la façon dont vous vous exprimez, la façon de vous tenir aussi. La posture, c'est important. La posture amène l'énergie. Si vous êtes dans une posture toute fermée, l'énergie va être bloquée. Si vous êtes dans une posture ouverte, l'énergie va circuler. Donc, voilà, on est dans cette énergie de la pleine lune avec cette énergie de changement de structure. Et ça va toucher tous les domaines de vie, que ce soit au niveau professionnel, comme au niveau personnel, au niveau familial, au niveau amoureux, amical. Dans nos relations, il va y avoir plein, plein de changements. Et des changements que vous allez pouvoir mettre en conscience, et acter de façon consciente, et en pleine présence de vous-même, et de ce que vous voulez, en pleine conscience de vos valeurs, et de vos besoins. Vous allez pouvoir les acter, mais il y aura des changements aussi qui vont être inattendus, assez brusques. Comme si l'univers nous imposait ces changements. Et quand on a des impositions comme ça, on a tendance à freiner et à dire « Ah non, 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 j'en veux pas, on résiste. Ce qui est normal et ce qui est humain, on va pas se plagier là-dessus. » Par contre, les changements impromptus comme ça, envoyés par la vie, par l'univers, par Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la plupart du temps, ce sont des changements, quand on les accueille, et qu'on les accepte pour ce qu'ils sont, et qu'on acte vraiment ce changement, et qu'on dit « Bon, ok, il y a ce changement-là qui se met en place, je l'accueille à bras ouverts, et je vois ce qui m'amène. » Et la plupart du temps, quand on est dans cette posture, justement, d'ouverture et d'accueil, vous allez vous rendre compte que ce changement inattendu, finalement, va vous apporter nombre de résultats, nombre d'effets positifs, beaucoup plus que ce que vous l'auriez imaginé, et beaucoup plus que vous auriez pu le croire. On est vraiment là dans ces changements qui sont super positifs, qui nous sont imposés, j'allais dire, par notre âme, parce qu'il y a des fois les impositions viennent de notre âme, ça ne vient pas toujours de l'univers ou de la vie, ça vient aussi de notre âme, qui vient imposer des changements nécessaires pour nous aligner sur notre chemin de vie. Et tout ce travail sur la pleine lune va être d'être dans l'accueil de tout ça. Alors bien évidemment, il y a les autres planètes, astres, autour, dans notre galaxie, qui viennent mettre leurs grains de sel. On ne peut pas dire autrement, ils viennent toujours mettre leurs grains de sel, mais c'est intéressant. C'est intéressant, c'est-à-dire que, on le sait, on a toujours Saturne en verso, qui est là encore pour un petit moment, qui est là jusqu'en mars 2023, donc pour encore un an, et qui nous amène toujours quelques difficultés par rapport à ce qu'on souhaiterait obtenir. Voilà. Saturne qui vient bloquer certaines situations dans certaines personnes, dans certains cas de figure, on va dire. Mais voilà, Saturne est toujours là, qui nous bloque un peu. Et en plus, comme on a Mars, qui est toujours dans le signe du verso, enfin encore dans le signe du verso, Mars vient mettre une énergie assez forte. Mars, on est avec quand même cette énergie guerrière du dieu de la guerre, et avec cette sensation d'être bloquée, eh bien Mars va venir réactiver des émotions de colère. On a ça qui risque de se produire sur cette pleine lune, des grosses crises de colère, on voyait tout balader comme un volcan qui explose, d'avoir des réactions très inattendues, des réactions émotionnelles qu'on a quasiment peu ou très peu, mais qui d'un coup vont exploser comme ça et pas spécialement apporter des effets très positifs. Donc attention avec ça, parce qu'il y a quand même cette énergie de colère là qui brasse très fort avec Mars et Saturne en verso. On a une chance quand même, c'est qu'avec Mars, il y a Vénus qui vient temporiser quand même tout ça, Vénus qui vient apporter beaucoup d'amour, qui vient aussi apporter beaucoup de créativité dans tous les domaines. Donc c'est intéressant, c'est intéressant parce que ça veut dire que si on prend conscience de ce qui se passe en nous, dans nos émotions, de ce qui se brasse à l'intérieur, on va pouvoir, même si Mars apporte une énergie très forte, voire une énergie de colère, c'est se servir de cette énergie forte, en fait, pour faire quelque chose de positif, comme trouver une solution pour gérer une situation ou un problème qui est en cours, quelque chose qui, en ce moment ou à ce moment-là, vous pose souci. essayer d'utiliser cette énergie de Mars et cette espèce de forte colère, voire frustration qui est à l'intérieur de vous, de transformer cette énergie en quelque chose de positif pour trouver une solution. D'autant plus qu'on a Vénus à côté qui nous aide, qui nous amène de l'amour, qui nous amène de la créativité. Et donc, si on coupe l'énergie de Mars et de Vénus, il y a de fortes chances qu'on trouve une solution à cette situation qui nous pose problème, à ce problème qui nous rumine le cerveau à l'intérieur. Donc, essayez vraiment d'utiliser cette énergie-là pour vous, pour votre bien. D'autant plus que sur cette pleine lune, on a Chiron aussi, qui est en opposition avec la pleine lune, parce que Chiron est en bélier. Et pour autant, ça va nous amener des choses assez intéressantes. Chiron, c'est la planète de la santé, du médecin intérieur, du guide intérieur. Et là, pour le coup, on a une opposition, ça veut dire qu'on nous demande d'être en observation de ce qui se passe, d'être en observation de notre guide intérieur, de notre médecin intérieur, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qu'il y a besoin de rééquilibrer, qu'est-ce qu'il y a besoin de soigner. On est vraiment là-dedans, qu'est-ce qu'il y a besoin de soigner. Et donc, ça va demander un temps de calme et d'observation intérieure. Je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, et c'est ce qui va vous permettre, justement, avec cette énergie de Mars et de Vénus, pas loin, de trouver des solutions, des adaptations aussi pour vous soigner, pour vous apporter du bien-être, pour vous apporter de la douceur, pour vous apporter de l'amour, pour vraiment aller en connexion aussi avec votre guide intérieur, votre médecin intérieur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Après, on a Jupiter qui vient exacerber les choses. Alors, Jupiter, c'est la planète de l'évolution, la planète de l'expansion, de la générosité. Jupiter étant poisson avec le soleil. Alors, Jupiter, il va nous amener sur cette pleine lune un besoin très très fort de nous libérer de tout ce qui est contraignant, de tous les liens qui sont pénibles à vivre, de tous les liens qui nous demandent des efforts et nous pompent de l'énergie. Et donc, ça va vraiment être ça, c'est de lâcher tous ces liens-là qui sont plus nécessaires. Et c'est dans tous les domaines. Quand je parle de liens qui vous pompent de l'énergie, qui sont pénibles, ça peut être de tout. Ça peut être une relation qui est compliquée, qui ne vous nourrit plus, qui vous apporte finalement plus de contraintes que de bénéfices, alors que ce soit une relation amicale ou une relation amoureuse ou une relation professionnelle aussi. Ça peut être dans le domaine justement professionnel, des liens pénibles au niveau du travail, alors que ce soit avec des collègues ou des supérieurs ou que ce soit par rapport à votre travail aussi. vous en avez peut-être un ras-le-bol et peut-être que ce n'est pas un travail adapté à votre rythme naturel, que ça demande beaucoup de contraintes, beaucoup de responsabilités et que vous êtes à un stade où vous avez envie d'alléger. Ça peut être aussi des contraintes qu'on s'impose à soi-même tous les jours. On doit faire ci, on doit faire ça et vas-y qu'on en rajoute. On se rajoute des charges dessus pour s'occuper des enfants, s'occuper du mari, s'occuper de la belle-mère, s'occuper de nos parents, s'occuper de je ne sais pas qui. On oublie de s'occuper de nous mais ça nous met des responsabilités qu'on n'avait pas prévues, des charges mentales et physiques dont finalement on se passerait bien. Et c'est ce que Jupiter vient mettre en lumière sur cette pleine lune. Toutes ces choses-là qui sont pénibles, qui sont contraignantes, qui demandent beaucoup d'énergie, qui ne vous nourrissent plus, qui ne vous apportent rien de positif, tous ces liens-là, quel que soit le domaine de vie, il est temps de les lâcher. Il est temps de les couper, il est temps de poser aussi les limites. Alors ça ne veut pas dire quand c'est des relations avec d'autres personnes qu'il faut fermer la porte et ne plus voir ces personnes. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'à un moment il va falloir poser vos limites en disant ça, je ne veux plus le faire, ça tu es capable de le faire tout seul ou toute seule. Laissez aux gens leur responsabilité de leur vie et leur autonomie et n'allez pas faire à leur place. Ou arrêtez de faire à leur place ce qu'ils vous ont demandé parce qu'eux ils sont tranquilles pépères pendant que vous vous faites le double de boulot et pour vous et pour les autres. Donc à un moment redonnez le paquet aux gens. C'est à eux ils s'en débrouillent. Ça veut dire ça aussi libérer les liens. C'est poser des limites et dire écoute moi je veux bien t'aider à certains moments mais pas tout le temps. À un moment tu te débrouilles. T'es grand, t'es adulte, t'es majeur, tu te débrouilles. Surtout quand c'est des parents, des beaux-parents, des ongles, des tantes. C'est bon. Ils sont adultes depuis longtemps. D'accord ? Et pour les enfants qui sont adultes c'est pareil. C'est pas parce qu'on est parents, maman, papa qu'on est obligé de tout faire à leur place. À un moment laissons leur la responsabilité de leur vie d'assumer la conséquence de leur choix et arrêtons de prendre des responsabilités qui ne sont pas à nous. Et c'est vraiment ça ce que cette pleine lune vient mettre en exergue. On vous rappelle cette pleine lune dans la Vierge qui vous dit occupez-vous de vous. et pas des autres. Les autres ça viendra après. On commence par soi et on lâche tout ce qui ne nous convient plus. On lâche ces liens qui nous pompent l'énergie. Donc ça, ça va être un gros gros travail parce qu'on le fait régulièrement sur la pleine lune et sur d'autres phases de vie. Mais là, il va être très important à faire d'autant plus qu'on approche du printemps et du changement de saison. Donc c'est vraiment important de dégager les choses là, de faire de la place pour pouvoir mettre des nouvelles choses en place au printemps. Après, je voulais vous parler également de la planète Pluton. La planète Pluton qui vient toujours mettre son grain de sel. Elle est là pour toute l'année de toute façon. On va l'entendre quasiment toutes les phases de lune. Et là, Pluton, elle vient nous dire de prendre du recul par rapport aux choses. Elle vient nous dire de nous dégager des contraintes qui sont inutiles. Des contraintes qui ne sont pas à nous. Déjà, on en parlait déjà tout à l'heure. Donc toutes les contraintes qui ne sont pas de votre responsabilité, on s'en dégage. Et on va également alléger le plus possible les contraintes qui sont de notre responsabilité. Parce qu'il y a des choses où on peut alléger la charge mentale, où on peut alléger la pression. Et c'est vraiment ça que Pluton vient nous dire. Alléger la pression. Voyez, pour faire des changements, pour alléger justement la pression, adoptez un nouveau rythme de vie qui vous convient mieux. Alors je sais que pour ceux qui sont salariés, ce n'est pas toujours évident parce qu'on a des contraintes liées au travail salarial, d'arriver à telle heure, de repartir à telle heure, de faire telle et telle chose. Oui, c'est ok. Dans votre travail, même si vous avez des contraintes d'horaire, à l'intérieur, vous avez un minima de choses obligatoires à faire. On a tendance à rajouter des choses. Ce n'est peut-être pas la peine de rajouter et de se mettre de la pression. Faisons ce qui est obligatoire et voyons si on a du temps pour avancer le reste. D'accord ? Que vous vous tuiez à la tâche, ça ne vous rapportera pas une médaille en plus. Juste de la fatigue, un stress, un burn-out et peut-être bien pire au niveau santé. Donc, on fait l'obligatoire et le superflu, on verra si on a le temps et si on n'a pas le temps ou qu'on n'a pas envie. Bon, on peut le faire le lendemain. En dehors des contraintes salariales, des horaires de travail, tout ce qui est autour, c'est votre responsabilité. Il ne tient qu'à vous d'alléger le rythme ou de mettre un rythme qui vous convient. On n'est pas obligé de courir tout le temps. On n'est pas obligé de crier tout le temps. On n'est pas obligé de suivre le rythme du groupe sociétal parce que la société a envie que vous fassiez ci, ça et ça. On n'est pas obligé. Faites ce qui est bon pour vous. Et si pour vous, ce qui est bon, c'est de ralentir le rythme, de faire du lèche-vitrine, de prendre du temps pour regarder les oiseaux chanter quand vous marchez dans la rue, bah faites-le. Voilà. Faites ce qui est bien pour vous. Mais vraiment, Pluton vient nous dire ça. Dégagez-vous des contraintes qui ne sont pas nécessaires. Prenez du recul. Adoptez un rythme de vie qui vous convient, qui va vers votre bien-être. Pas vers celui des autres, mais votre bien-être. Et il sera peut-être nécessaire de faire des changements. Mais ça, déjà, prenez conscience de là où vous en êtes, de quel rythme vous convient et après, vous verrez pour faire des changements tranquillement, au fur et à mesure. Parce que ça ne se fait pas en deux jours. On prend le temps. D'accord ? Et on n'oublie pas, j'allais dire, l'autre grand divorcé, Uranus, notre grosse planète qui est toujours en taureau et qui vient, là aussi, exacerber nos émotions dans le ras-le-bol. Je vous rappelle que Uranus pousse au changement, pousse à la liberté. Et Uranus nous pousse là, avec la pleine lune en vierge, à lâcher les dépendances, lâcher les directives qu'on nous impose. Donc ça va venir exacerber cette émotion de, je parlais tout à l'heure, de colère, de frustration, de ras-le-bol. Donc voilà, on a une pleine lune quand même qui bouge et puis on a toujours Mercure. Mercure qui est en poisson avec le soleil donc qui va être vraiment impacté par cette énergie de la lune qui vient amplifier son énergie et Mercure, Mercure c'est le mental, Mercure c'est le dialogue. Et là, pour le coup, on va avoir une recrunaissance du mental très fort parce que justement à côté, on vous demande des changements, on vous demande de lâcher les choses, on vous demande de vous dégager et là, le mental, ça lui fait changer toutes ses habitudes et il ne veut pas et donc il va partir à fond. Le petit vélo, il va se mettre à trotter à fond dans la tête et à faire remonter des fausses croyances, à faire remonter des peurs, à faire remonter des doutes. Il va aussi freiner les quatre fers par rapport à la communication. Vous allez avoir peut-être du mal sur cette période-là à vous exprimer avec des mots, à trouver les bons mots. Vous allez avoir peut-être du mal à communiquer avec les autres et comme vous avez du mal à trouver les bons mots, vous avez du mal à vous faire comprendre et ça peut amener des quiproquos, des disputes. On va dans un système de dialogue de sourd pendant cette pleine lune. C'est tout à fait ça. C'est le dialogue de sourd. Chacun parle, personne ne s'écoute et ça fait un brouhaha et finalement, ça met le bazar et tout le monde se met en colère. Donc, attention avec tout ça parce que ça va demander du coup, pour éviter de tomber dans cette colère, dans ces frustrations, ça va nous demander un effort. Un effort, prendre le temps de trouver les bons mots, un effort pour être clair par rapport à ce qu'on ressent. Donc, clair déjà en soi, il faut être clair de ce qu'on ressent avec soi-même pour après pouvoir l'exprimer de façon claire à l'autre. Ce qui va demander beaucoup d'efforts sur ces jours de pleine lune-là. Ça va être compliqué d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce qu'on a besoin, d'exprimer ce qu'on ne veut plus, que ce soit pour nous ou pour les autres. D'accord ? Ça va être compliqué tout ça. Il va être important de suivre votre intuition là-dessus. Vraiment, ça va être très très important. Donc, vous voyez qu'on a une pleine lune qui vient brasser très très fort. Vraiment, sur plusieurs dimensions, elle vient brasser très fort, elle vient nous pousser à faire des changements, à nous pousser à changer toutes nos structures ou une grosse partie de nos structures, de nos habitudes. Et ça va être plus ou moins compliqué en fonction des gens, en fonction de là où vous en êtes, en fonction de ce que vous avez déjà travaillé, en fonction de vos compréhensions, de votre niveau de conscience. Donc, pour certains, ça va peut-être passer relativement crème avec une belle énergie assez forte et pas mal de choses qui se mettent en place. Et pour d'autres, ça va être le freinage, j'allais dire, les cas de fer, ça va être les résistances, les peurs, des exacerbations, de la colère, des émotions très fortes, bouleversantes qu'on n'arrive pas à gérer. Et donc, je vous rappelle qu'on est sur une pleine lune en vierge qui nous pousse au changement de structure et qui nous pousse aussi à nous occuper de nous et à nous soigner. D'accord ? Puisque sur cette pleine lune, on est sur, numérologiquement parlant, sur une vibration en 333 quadruplé, bien évidemment, sinon c'est pas marrant, vibration 333 et 9. Et oui, on est sur une journée de pleine lune qui est une journée de passage énergétique. D'accord ? Donc, on va retrouver plusieurs vibrations. Et dans ces vibrations, on va retrouver principalement, je vous disais, cette vibration 333, vibration de François 33 qui vous relie au Maître Ascensionné, au monde angélique, aux archanges, qui vous encourage à être créatif, à être communicatif, à utiliser vos capacités, vos talents naturels. C'est-à-dire que cette vibration, elle vous incite à vous connecter à votre intuition, à votre âme, à ce qui est facile pour vous. Alors, c'est une vibration qui est très intéressante, qui est très douce, avec cette reliance à l'angélique, d'accord ? Qui va venir vous aider dans la créativité et la communication, ce qui n'est pas plus mal puisqu'on a des planètes qui freinent la communication. Donc, c'est bien qu'on ait une vibration à côté qui nous aide. On va avoir également la vibration 9. La vibration 9, c'est une vibration qui annonce une fin de cycle et un recommencement. Et oui, même si on est au milieu du cycle lunaire, pour le coup, au niveau des vibrations numérologiques, on est sur un nouveau cycle. Ce qui n'est pas, j'allais dire, anodin, parce que 15 jours après, on va le démarrer, le nouveau cycle lunaire. Et donc, si on commence déjà là à le travailler et à savoir qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, ça va être plus facile dans 15 jours. Donc, avec cette vibration 9, on est sur une énergie de cycle, une énergie de spirale, en fait, et qui vient symboliser l'idéal, le spirituel, l'altruisme, le dévouement, la compassion, la générosité. Donc, c'est quand même intéressant comme vibration. Si on la prend sans résistance, parce que si vous mettez des résistances dessus, vous allez être plus sur des énergies de repli, d'isolement, d'austérité, ce qui est beaucoup moins sympa, finalement. Donc, on est quand même sur des vibrations qui viennent pousser à nous relier à notre force intérieure, à notre intuition, à nos capacités pour aller résoudre ce qui se passe dans nos vies. Et la dernière vibration qu'on va avoir sur cette pleine lune, c'est la vibration du 6. La vibration du 6, elle est quand même magnifique. On est sur l'amour inconditionnel, sur la beauté, sur l'harmonie, sur la famille, mais aussi sur la responsabilité. Donc, voilà. C'est une vibration qui est intéressante. Bon, attention aussi à ne pas idéaliser les choses et à ne pas être trop perfectionniste. Parce que là, du coup, ça sera un peu compliqué. Donc, vous voyez qu'on a des vibrations qui sont quand même très porteuses et qui viennent bien équilibrer les énergies de cette pleine lune qui nous brasse très fortement. Alors, par rapport à ce brassage et au fait de prendre soin de soi, sachez que, comme à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, je vous propose un soin énergétique collectif. C'est un soin de groupe qui se passe de chez vous à distance. Donc, il n'y a pas de lien internet, il n'y a pas de lien zoom. C'est un lien de cœur à cœur, d'âme à âme. C'est-à-dire que moi, je fais le soin et j'envoie l'énergie du soin au groupe. Donc, on est sur un soin de groupe qui est limité à 50 personnes. Sachant qu'il y a à peu près 25-26 personnes d'abonnés, ça veut dire qu'il y a à peu près 25 places de disponibles au moment où j'enregistre cette capsule. Donc, à savoir que sur ce soin, il y a deux phases. Il y a une phase de nettoyage et d'harmonisation des énergies du groupe où dans cette phase de nettoyage, j'accueille les énergies, les entités de lumière, les entités positives à venir nous aider. Donc, ça peut être des maîtres ascensionnés, des archanges, des animaux de pouvoir, des pierres, des plantes. Voilà, ça peut être très varié. D'un soin à l'autre, c'est très différent et chaque énergie positive vient nous apporter quelque chose de particulier sur ce soin et vient nous guider et nous aider à travailler quelque chose de particulier. Dans la deuxième partie du soin, je prends un temps pour me connecter au guide de chaque personne inscrite pour demander s'il y a un message à faire passer. Alors, en sachant que ce message, c'est une guidance, certes, mais c'est une petite guidance, c'est une ou deux phrases, qui vous permettent de savoir où vous en êtes, ce que vous avez à travailler. C'est pas toujours très clair la phrase envoyée par les guides et il y a des fois ça vous demande à vous de faire une recherche, de faire une introspection aussi pour comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc voilà, c'est un soin que je vous disais collectif en deux phases, une phase de nettoyage, d'harmonisation et une phase de canalisation. Deux à trois jours après le soin, vous recevez un mail expliquant tout ce qui s'est passé durant le soin, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été nettoyé, quelles énergies étaient là avec nous et surtout qu'est-ce qu'elles symbolisent. Et à la fin du mail, vous avez votre message de guidance. Ce sont des mails individuels que j'envoie à chaque fois, c'est aussi pour ça que je ne prends que 50 personnes sur ce soin. Parce qu'envoyer 50 mails individuels, ça prend un certain temps et en plus je veux que ce soin reste efficient et efficace. Donc ce n'est pas en ayant des groupes de 200-300 personnes qu'on est sur une très bonne efficacité. Voilà, je préfère rester sur un petit groupe, c'est très bien comme ça. Si vous êtes intéressé pour bénéficier de ce soin, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la pleine lune, vous cliquez dessus, vous prenez le temps de lire toute la page de présentation où tout vous est expliqué, le tarif est donné en hors-taxe, je précise à chaque fois. Tout est expliqué sur cette page. Donc prenez le temps de la lire. Si j'insiste dessus, c'est parce que j'ai régulièrement des mails ou des messages de personnes qui me demandent combien ça coûte et comment ça fonctionne et tout est expliqué dans la page d'explication. Donc cliquez sur le lien, prenez le temps de lire la page et si ça vous intéresse, ça vous attire, il suffit de cliquer sur les boutons pour vous inscrire. Je serai ravie de vous compter parmi les bénéficiaires de ce soin et de vous retrouver sur ce soin de la pleine lune qui se déroulera donc le 18 mars 2022 à 21h, heure de Paris. En sachant que ce soin, il est programmé, c'est-à-dire qu'il est accessible pendant 24h. Donc même si ce jour-là, à 21h, vous ne pouvez être présent parce qu'il y a eu un imprévu, parce qu'il y a plein de choses ou peu importe ou que parce que vous habitez sur un autre fuseau horaire et que du coup, au niveau timing, ce n'est pas le top, ne vous affolez pas, vous avez 24h pour vous connecter aux soins. Donc sur ces 24h, vous allez trouver une heure de temps pour prendre soin de vous, pour faire votre petit cocon et vous connecter aux soins pour vous faire du bien parce que le but, il est là aussi, c'est de vous faire du bien et de vous permettre de prendre un temps pour vous, pour vous occuper de vous. Voilà tout ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune qui va être bousculante et sur le soin de lune que je vous propose. Si cette capsule vous a semblé intéressante, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à me laisser un commentaire aussi, ça aide l'algorithme à référencer la chaîne et à ce qu'on soit plus connu et puis ça encourage aussi à continuer à faire ces vidéos de façon gratuite. Vous pouvez également partager sur vos réseaux, ce sera avec grand plaisir, bien au contraire, là c'est pareil, plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, plus il y a de partages et plus la chaîne est référencée dans l'algorithme YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, ça serait sympa de nous aider à ce niveau-là. Si vous avez envie d'aider par un don, là c'est pareil, vous pouvez aussi le faire. J'ai mis en place une cagnotte en ligne avec paiement par carte bancaire et vous avez également un lien pour faire un don par Paypal pour ceux qui ont envie de donner, pour remercier du travail effectué, du temps pris, pour nous encourager à continuer aussi tout ça. Vous avez toutes les indications pour les dons dans le descriptif, c'est pareil. Voilà, donc allez-y avec grand plaisir et je remercie ceux qui l'ont déjà fait. En attendant, bien écoutez, moi je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada